Le super équinoxe et les éclipses au creuset astrologique Archange Métatron via James Tibron Salutations, Maître, je suis Métatron, Archange de Lumière, accompagné dans cette session de Tibron du service cristallin. Nous vous saluons en un vecteur d'amour. Maître, nous avons une information importante à partager concernant l'éclipse et l'équinoxe extraordinaire qui se produiront dans quelques jours. Comme toujours, il vous appartient de discerner ce qui résonne ou pas pour vous. Car vous êtes certes des maîtres en formation. Très cher, astrologiquement, 2015 est une aînée stupéfiante. Ces événements astrologiques en cette phase de début de la nouvelle planétaire ont une raison d'être, car une extraordinaire transition est en train de se produire. Et nous vous disons que les changements sont réalisés et embellis par le biais de modèles astronomiques et de radiations solaires. L'effet marquant annuel, tel qu'éclipse, solstice, équinoxe, trigone, alignement planétaire, apparition de comètes et chute de météores, commence à être emprunt d'un codage géométrique cristallin depuis le début de la détonation cosmique de 2009, et cela s'accélère en 2015, en 3 de la nouvelle Terre. L'an 3 le calendrier Maya avait prédit l'avènement d'un nouveau temps, celui du cinquième monde, avec le commencement d'une nouvelle Terre fin 2012 début 2013. Et certes la grille cristalline apparut le 12 décembre 12. La grille planétaire et la planète redémarrèrent peu après. Notre système de mesure prend donc comme base le timing de la matrice de la nouvelle Terre, et non pas la vitesse d'adaptation de l'humanité au changement. Car ce ne sont pas tous les humains qui évolueront vers le nouveau modèle, et le calibrage de ceux qui le font est qualitatif, non pas quantitatif. Il dépend du quotient de lumière et de la concentration de chacun. C'est logique n'est-ce pas ? L'ascension de 2012 fut le passage de la planète dans la classe supérieure, celle de l'humanité se situe loin dans le futur. Selon cette perspective appropriée, c'était présent l'entroit de la nouvelle planète Terre, l'année 2015 au cours de laquelle vous vous recalibrez selon les nouvelles énergies cristallines, à une vitesse qui est fonction de votre quotient de lumière individuelle. Maître, les réalités astronomiques qu'impliquent la science astrologique sont des sujets d'études valables, comme l'indie Hengar Kess. C'est une science dans sa forme la plus pure, mais l'interprétation juste est un art spirituel, qui requiert, comme c'est le cas de toute science, une étude vraiment assidue. Nous ne parlons pas des horoscopes de la presse quotidienne dont la plupart sont une distraction, mais d'une science bienveillante des tendances, assorties de savoirs sérieux et de clarté intuitive. C'est l'étude qui transforme l'art en science. Les cônes du changement ou les figures astronomiques ne suffisent pas à révéler l'ampleur des changements. Mais elles fournissent le modèle et la matrice des cônes d'amélioration à insérer. Et ceci accompagne les équinoxes, solstices, éruptions solaires et surtout les éclipses. Et ainsi une partie de ce que nous partageons inclut ce qui ne peut être totalement perçu par la simple étude des angles planétaires. Car nous vous disons qu'il se trouve un élément invisible dans l'astronomie de votre nouvelle Terre, c'est l'unité de l'encodage de l'esprit et l'intention collective supérieure de l'humanité. Nous vous assurons que tout ce qui se produit sur votre planète est conforme au bon chemin. Beaucoup ne le croiront pas, mais nous soulignons de nouveau que la « purification » qui prend place est requise par ce qui est à venir en 2038. Dans les douze derniers mois vous avez vécu quatre éclipses solaires et lunaires, et elles atteignent leur apogée avec l'éclipse solaire totale de l'équinoxe du 20 mars, suivie de l'éclipse lunaire totale du 4 avril et du solstice de juin. De l'équinoxe de mars au solstice de juin vous vous trouvez essentiellement dans une énergie en émulsion, qui se situe entre l'équinoxe et les éclipses de septembre, octobre 2014 et l'équinoxe et les éclipses de septembre, octobre 2015. Cela n'a rien de banal, et se trouve encore davantage amplifié par l'apport massif de radiations des vents solaires, qui déclenche le « codage » de la nouvelle Terre dans ce qu'on peut appeler la transition du verso. L'astronomie de la purification le creuse est l'air ce mois-ci il y a eu trois importantes éjections de masse coronale en mc. Lune le 7 mars, une super émission de classe 2x le 11 mars et une émission de classe 2c le 17. Celles-ci ont l'effet d'amplification d'énergie d'une pleine lune x20. Mais les éruptions solaires apportent, en plus de la matrice d'intensité, un modèle de codage de la nouvelle Terre et une modification du ratio ionique de la planète telle que les émotions non résolues remontent à la surface pour une nécessaire purification. Vous vous trouvez dans une phase creusée astronomique. Les codes ont à voir avec une amélioration, laquelle ne peut se produire sans nettoyage. La folie que vous observez sur la planète fait partie du nettoyage. Cela s'effectue en grand et en petit, et dans vos vies individuelles vos problèmes non résolus referont surface. Ne vous attendez pas à ce que le désordre actuel sur la planète se dissipe rapidement, mais comprenez que ce qui se passe doit être résolu pour avancer. Si vous attendez un message d'espoir vous ne serez pas déçus, car, même si les négateurs voient les conflits actuels comme difficiles et sans issue, ce qui se passe à présent conduira à la résolution des problèmes. L'éclipse et l'équinoxe extraordinaire du 20 mars Nous invitons l'énergie de Tibron des Pléiades, du service cristallin, pour parler des implications de ces événements astrocodés. L'équinoxe et l'éclipse de cette semaine marquent un moment très puissant pour l'éveil de la vérité aussi bien collectivement qu'individuellement. C'est une fréquence astrale extrêmement dense qui fournit une opportunité de revoir les relations, les partenariats et bien sûr votre rapport au monde 3D. Nous avons parlé de la situation globale dans notre récent message aux Nations Unies, et donc aujourd'hui nous nous concentrerons sur l'individu. C'est le moment de revoir et de mettre de l'ordre dans les relations qui vous empêchent d'avancer ou d'être le meilleur de vous-même. Si vous êtes associé à quelqu'un qui désapprouve votre travail spirituel ou vous critique constamment, il est temps de remettre de l'ordre, ce qui veut dire changer le contrat ou le rompre. Les éclipses indiquent le changement, et en ce moment vous avez le potentiel de vivre de profondes révélations sur ces sujets. Et ainsi cette phase révèle les distorsions existantes entre vos propres actions et vos idéaux. Cette intensité est parfaitement adaptée à l'examen de la façon dont vous percevez, évaluez, jugez et agissez. C'est le moment de revoir les systèmes de valeurs qui peuvent se trouver en conflit avec les idéaux supérieurs. Cela inclura les accords relationnels et les attachements. Vénus slash Uranus en Bélier, au carré de Pluton en Capricorne, font remonter cela à la surface, en stimulant l'énergie des carrés d'Uranus et Pluton, ce qui est fortement amplifié par la montée en puissance de l'équinoxe, l'éclipse solaire totale et les éruptions solaires. Nouveau commencement C'est ainsi que la nouvelle lune de l'éclipse représente le moment idéal pour de nouveaux débuts, encore que, à cause de ce que le carré entre Uranus et Pluton apporte d'imprévisibles, du courage et de la force sont nécessaires pour surmonter la léthargie liée à la lune décroissante. Avant l'équinoxe vous pouvez vous sentir pris dans de la mélasse, mais cela peut être suivi d'un mouvement en avant pour le chercheur courageux et astucieux. Le trigone de Vénus slash Uranus à Jupiter crée un grand triangle de feu. Cela amplifie essentiellement l'énergie et renforcera ce qui persévère dans la recherche de l'amélioration. La barre vibratoire est fortement relevée en termes de fréquences planétaires à travers ces épisodes. Ce sont des événements impliquant d'énormes téléchargements. Comme la Terre continue d'avancer vers son apogée et les énergies astrologiques de se déverser, beaucoup de médiums sentiront les intensités augmenter, créant une marée haute émotionnelle. Votre relâtre le changement Le super équinoxe du 20 mars est suffisamment puissant par lui-même, mais l'addition des deux éclipses totales est des hommes que l'amplifie énormément. Donc, chers humains, accrochez-vous à vos chapeaux. Ne laissez pas l'énergie vous déborder, elle peut être gérée. Il y a, certes, beaucoup de carrés et d'alignements astrologiques difficiles, mais aussi quelques trigones magnifiques. Il n'est pas nécessaire de passer par-dessus bord, mais au contraire, avec un peu de concentration, cela peut être traversé brillamment. Nous répétons que vous pouvez non seulement gérer ces intensités d'une manière optimale, mais que vous devez le faire, car cela se poursuivra dans les années à venir. Aucun de ces puissants événements astraux n'est qu'un seul aspect, cet équinoxe est plein de yin et de yang, une image parfaite de la dualité. Et il se trouve de nombreux outils à saisir par le chercheur attentif pour en faire bon usage. Car l'humanité ainsi que la planète sont soutenues par toutes les forces cosmiques au cours de ces événements. Les cônes des émissions solaires et des éclipses ne contiennent pas que l'impulsion de faire surgir les énergies non résolues, il y en a aussi qui apportent les outils pour passer à l'acte. Il y a ce qu'on peut appeler des « paquets d'énergie », comme on dit dans vos jeux vidéo, qui peuvent être absorbés et vous renforcer. Il y a des cônes de courage et d'inspiration pour vous permettre non seulement de surmonter les intensités mais aussi de triompher à un niveau supérieur. Ils contiennent les outils de l'amélioration. Et le changement de l'humanité, la transition en tant qu'espèce humaine, s'accomplira d'abord à un niveau individuel, en incarnant le changement. Et c'est là votre rôle, très cher, d'incarner le changement. Le soleil baigne la terre et l'humanité de nouveaux rayons bienveillants. Les étincelles de savoir cristallin allument des fers éclatants. La terre fourmille de nouveaux codes, de nouvelles énergies, et commence à exercer sa matrice dimensionnelle élargie. C'est certainement intense, de l'adrénaline cosmique. Et donc, avec cette intensité planétaire il est impératif que chacun d'entre vous conserve une enveloppe de l'or intacte afin d'éviter les courts circuits énergétiques. Jupiter et Saturne ces deux planètes sont actuellement rétrogrades, et Mercure n'est redevenue directe que récemment début mars et l'effet de sa rétrogradation se fait encore sentir. Mais ne croyez pas que les rétrogradations sont entièrement négatives, car elles offrent des potentiels de concentration. Les rétrogradations courtes sont de magnifiques occasions d'examiner le but de sa vie et ses relations. Il s'y ajoute des téléchargements du soleil et des éclipses qui apportent de la force pour faire face aux problèmes, qui doivent être traités et donner lieu à réajustement. Nous vous avions dit en 2014 que la planète entrait dans une phase exceptionnelle conçue pour faire réapparaître les frustrations et la négativité. Et vous êtes en plein dedans. Il y a des guerres, des soulèvements et des manifestations qui s'amplifient jusqu'au point de rupture. Et même si certains d'entre vous ne font pas l'expérience directe de ces problèmes et ne les voient qu'au bulletin d'information, vous pouvez néanmoins prendre une part active à leur résolution en vous concentrant sur le plus grand bien et en le co-créant. Vous pouvez vous acquitter de ce qui est à votre portée dans la résolution de ce qui vous touche et dans l'aide à porter à ce qui vous entoure. Au lieu d'être découragé par ce qui vous semble une décadence. Agissez dans la transition. Soyez l'alchimiste qui transmute le plomb en or. La vérité est que ces événements astraux, ce cocktail électromagnétique cristallin, accomplissent exactement ce qu'ils sont censés faire. L'essentiel est de rester dans un état d'équilibre, de faire ce que vous pouvez pour vous améliorer, de vivre une vie meilleure, de vous concentrer sur le plus grand bien. La fenêtre des éclipses Les fréquences des éclipses actuelles s'inscrivent dans une fenêtre de 28 jours, mais l'intensité demeurera jusqu'au solstice de juin. Cette fenêtre se compose de 7 jours avant et 7 jours après le zénith de Mars. Et d'une réactivation de 7 jours avant et 7 jours après l'éclipse lunaire totale du 4 avril. Les quatre dates d'intensité maximum sont le 20 mars, le 4 avril, le 27 mai et le 20 juin. Mais, en vérité, cette phase possède une unité fréquentielle amalgamée. Les ondes de gravité énergétique qui sont semblables, avec un flux et un reflux liés à la Lune. Nous vous offrons un aperçu général et des suggestions. Les émotions sont fortement amplifiées, et il existe un courant de tension qui peut causer l'expression d'impressions fausses sous forme d'actes agressifs inopportuns. Il est facile d'interpréter de travers les intentions des autres et d'avoir des réactions exagérées, de se noyer dans des verres d'eau. Mais il ne s'agit pas de se mettre à couvert et d'attendre les jours meilleurs en tombant dans l'inaction et l'hépathie. La prise de conscience de la pesanteur des énergies en cours peut vous aider à les gérer au mieux et à éviter des confrontations émotionnelles dont il est possible de se passer. Si des problèmes se présentent, traitez-les, cherchez une solution. Ne les enterrez pas, sans quoi ils s'envenimeront et trouveront un autre moyen d'expression encore plus incontrôlé et inopportun dans ce creuset. Car dans cette phase, le meilleur choix est la résolution des problèmes, parce que ce qui ne vous sert plus est poussé vers la surface de vos champs émotionnels et mentaux. Au lieu d'entretenir de la négativité, trouvez un moyen de la transformer en clarté via la résolution. Maître, concentrez-vous sur la création d'une meilleure vie et donc d'un monde meilleur. Et cela, cher cœur, est le meilleur moyen d'utiliser l'énergie de ce creuset. Le solstice déborde de nouveaux influx de « forces de vie » et vous pouvez en faire bon usage ou amplifiez les scénarios qui ne méritent pas votre attention. Ne tombez pas dans l'autocondamnation ou la dépression au moment où les planètes rétrogrades projettent leurs ondes de position, profitez-en pour vous tourner vers l'intérieur et reformatez une version de plus en plus élevée de vous-même. La puissante amplitude des « gravités » est très réelle. Si votre champ de l'aura et vos émotions ne sont pas gérées au mieux et maintenues en équilibre, les intensités extrêmes peuvent rendre cette période difficile. Mais les gestionnaires avisés peuvent utiliser cette extraordinaire énergie pour se concentrer sur leurs intentions. C'est le moment idéal de créer vos désirs bienveillants. Un temps parfait pour la recherche de la perfection. La roue sacrée très chère, nous vous avons déjà dit que l'amour est nécessaire pour acquérir la maîtrise à l'université de la Terre. Et que l'amour est incomplet sans la force. Car la science divine de l'amour créateur inclut tout ce que vous appelez honneur, intégrité, compassion, sagesse et détermination. Et ce que vous apprenez c'est à créer. Le sacré et le scientifique doivent s'inclure mutuellement. En tant que croyant votre alliance doit être liée au cercle intégral, et en tant que scientifique vous devez reconnaître la loi de croyance invisible en le tort infini. Chers humains, vous êtes des scientifiques sacrés qui apprennent la physique et les complexités de l'amour. Pour conclure, le parcours du plan terrestre ne s'accomplit pas seulement par la force mais aussi par la persévérance. Persévérer peut signifier échouer neuf fois avant de réussir à la dixième. Maître, n'oubliez jamais que le plan terrestre est une illusion ayant un but, que l'humanité co-crée collectivement. L'université de la Terre est un cursus délivrant des diplômes. Il a une grande valeur, et comme tout ce qui est de la valeur il demande un effort. Dans le murage du monde physique, les humains portent des filtres qui les séparent de leur soi supérieur. Vous vous sentez souvent si perdus, si séparés, si seuls. À travers toutes vos recherches vous découvrirez finalement que la seule chose qui vous rende tout cela supportable est de vous aimer les uns les autres. L'amour. Dans le monde intéressant du libre-arbitre vous avez de si beaux rêves et de si horribles cauchemars. Mais c'est ainsi que vous découvrez votre divinité, vos rôles véritables de créateurs responsables de votre magnifique réalité. Le plan terrestre est une illusion, qui est très réelle. Les émotions, la souffrance, les leçons, sont ressenties comme très réelles car sans cela vous ne progresseriez pas. Mais ce sont les beaux moments, l'amour, qui définiront et souligneront vos souvenirs. C'est l'amour qui durera éternellement. Donc nous vous disons que tout cela finira bien, et nous vous assurons que, le moment venu, vous saurez qu'il y avait une raison à toute chose, et vous réaliserez que le plan terrestre vous avait fourni une expérience extraordinairement belle. Toutes les leçons, apprises l'une après l'autre. Une fois les filtres retirés, vous aimerez inconditionnellement et chérirez chaque pas de ce voyage extraordinaire. Vous vous souviendrez des obéxquises, de l'harmonie des feuilles des arbres, des couleurs de l'automne, du rire des enfants. Chers humains, nous vous honorons. Nous vous disons qu'il en est ainsi depuis des éons, de modestes progrès, un pas à la fois sur le chemin du retour à la maison. Vous êtes plus près du but que vous ne le réalisez. Et nous, du royaume angélique, vous attendons avec amour et gardons les lumières allumées pour votre retour. Maître, nous vous honorons et vous souhaitons la joie. Vous êtes bien aimé. Et il en est ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada